La notion de cycle est essentielle et apparemment elle n'est pas intégrée aujourd'hui dans la pensée politique, à savoir qu'il y a un flux et un reflux, c'est-à-dire que les choses ne sont pas linéaires, les choses ne vont pas en sens unique, les choses ne sont pas dans une sorte d'extrapolation infinie, c'est beaucoup mieux conçu que cela. Ça se fait, ça se défait, on avance, on recule, on va, on vient. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses que l'on considère comme étant imparables et qui sont inéluctables ne le sont pas, parce qu'il y a des garde-fous. Alors ces garde-fous, ils sont posés par qui ? Celui-ci qui est posé par qui ? Moi je dis qu'il est posé par les dieux qui ont fait le ciel et la terre et non pas par le dieu Aristote originel. Un dieu qui s'occupe de notre humanité et de notre société en particulier. Et notre humanité, justement, c'est dans son île de la Genèse, ce n'est pas les animaux, c'est l'homme avant tout, qui est fait à l'image de Dieu. Et bon, là aussi il faudrait déterminer comment on traduit ces termes. Donc le cycle, c'est un régulateur. Il fait alterner, tout le principe démocratique c'est comme ça, l'alternance. Normalement, on fait une chose et on la défait. C'est comme la tapisserie de Pénélope. Il ne faut pas s'en plaindre, parce que de cette façon, il n'y a pas d'excès. Même si ça peut paraître absurde, au premier regard, que l'on fasse des choses et qu'on les défasse. C'est d'ailleurs la thèse d'Albert Camus dans le mythe de Sisyphe. On fait monter le rocher et puis le rocher il redescend. Et puis il faut le remonter. Ce n'est pas si absurde que cela. Au contraire. Ça montre que les activités doivent être neutralisées, doivent être contrecarrées, doivent être aplanies. Et qu'on peut effectivement faire des choses, mais il faut faire en sens inverse. Par exemple, ne serait-ce que les ordures. Un tel disait il faut supprimer les ordures. Non, il ne faut pas supprimer les ordures. Il y a des gens qui font des ordures et puis il y a des gens qui sont là pour les broyer, pour les détruire, pour les ramasser. Il y a toujours ce phénomène-là. La liberté, ce n'est pas de ne rien faire. La liberté, c'est de laisser à l'autre le soin et le besoin de corriger nos propres écarts, nos propres excès.